... Alors, Barouk HaShem, on continue dans Yerot Shabbat, les lois concernant le Bishul. On a commencé à parler la dernière fois, comment faire du café pendant Shabbat. Vous vous rappelez ? On a parlé du thé. Maintenant, on va parler du café. On va commencer par le cas le plus problématique. C'est le café turc. Je vous ai parlé du café turc. En Israël, c'est un café qui se boit assez souvent. Et les Israéliens aiment beaucoup ce café. Café turki. Café turc. Pourquoi il s'appelle café turc ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comment il est fait ce café ? C'est du café qui est torréfié. Grillé, exactement. Et une fois qu'on l'a grillé, qu'est-ce qu'on fait ? On verse dessus de l'eau chaude. On verse dessus de l'eau bouillante. Du clérichon. C'est la manière dont on a l'habitude de le faire pendant la semaine. Et la question, elle est, est-ce qu'on peut préparer ce café chachor pendant Shabbat ? Shimon. Calabichul. Est-ce que c'est calabichul ? C'est peut-être plus que ça encore. Parce que c'est très possible. On va expliquer. Calabichul, on a dit que c'était pour les feuilles de thé. Pour les feuilles de thé, on a dit qu'il ne fallait pas les mettre dans un cliché. La question, c'est est-ce que le café... C'est quelqu'un qui boit du café turc ici. Ah, tu me rassures. Des fois, il y a comment qui boit du café turc ? Je me suis dit, mais non, c'est bon, essayez. Il y en a qui me disent l'inverse. Aaron, tu vois du café turc ? Non, je vois le café. Tu n'aimes pas le café du tout ? David ? Non, moi que l'autre. Tu préfères l'autre ? Oui. Ah, on a tout, là. On a tous les cas, on a tous les styles. Donc, le café turc, c'est du café qui est... En France, ça n'existe pas. En France, le café torréfié, on le cuit dans l'eau chaude sur le feu, et après, on verse. Le melon vaut. Quand tu dis ? Le melon vaut. C'est la même chose ? D'accord. C'est le manger, il boit. Voilà, non, justement. Il y en a qui se trompent. Ils versent l'eau chaude, ils mélangent et ils boivent tout de suite. Et sur les dents, il y a des points après. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut attendre que le café y pose. Le mar, il va au fond. Donc, comment préparer ce café pendant le Shabbat ? Est-ce que c'est permis, Bichlal, de préparer ce café pendant le Shabbat ? Donc, la métzioute nous dit, c'est un fait. Comment on prépare ce café ? On le grille au four, après, on le moue, on le met dans des paquets, on le vend comme ça. Donc, il est kaloui. En hébreu, kaloui, ça veut dire torréfié. Vous voyez ? Torréfié, dans la halakhah, ça a le même digne que afia. Quelqu'un, quelque chose qu'on a mis au four. Donc, la question, elle est, est-ce qu'il y a un hissour de bichoul, akhar afia ou pas ? Ça veut dire, est-ce qu'il est interdit de cuire quelque chose qu'on a enfourné avant Shabbat ? Est-ce qu'il y a une interdiction pendant Shabbat de le cuire ou pas ? Qu'est-ce que tu connais comme chose qu'on enfourne, David ? Avant Shabbat ? Non, avant Shabbat, les choses qu'on a l'habitude d'enfourner, c'est quoi ? Du pain, voilà, du pain, il y a fait mode. Donc, ça serait une shééla, est-ce qu'on a droit de faire cuire du pain pendant Shabbat ? De verser dessus une soupe, une soupe d'une marmite chaude, ou même de le mettre dans une assiette de soupe chaude. Alors, je vous le dis tout de suite, la halakhah nous dit, le shulhanahouk amène deux avis, et il tranche, comme ça, les poskimes, ils ont appris, le poskimes sfaradim, que selon le shulhanahouk, il n'y a pas d'interdiction de cuire, quelque chose, de cuire pendant Shabbat, quelque chose qui a été enfourné avant Shabbat. Mais, tout de suite, il faut dire, mais malgré tout, comme le shulhanahouk a ramené aussi l'avis de ceux qui disent qu'il y a un issour, il y a une interdiction de cuire, quelque chose qui a été enfourné avant Shabbat, donc le Rav Ben Sion nous enseigne que l'erchatrila, yesh issour, bishoul, akhar afia. Oh, alors j'y arrive, une seconde, j'y arrive, exactement, exactement. Donc, selon le Rav Ben Sion, l'erchatrila, on ne cuira pas pendant Shabbat quelque chose qui a été enfourné. Et donc, au sujet de notre café turc, qui est quelque chose qu'on a enfourné, il sera interdit, premièrement, bien évidemment, de verser de l'eau chaude de Klerichon, d'une marmite chaude, d'un koum koum, sur le café turc. Mais le Rav Ben Sion, il nous dit, ce sera aussi interdit dans Klichénie, ça veut dire, même si tu prends de l'eau chaude dans un verre, oui, et donc ton verre, maintenant, il est Klichénie. Et tu veux mettre dedans le café turc, ça sera à Sour pour deux raisons. Première raison, parce que, comme je viens de dire, on craint qu'il y ait un issour, bishoul, akhar afia, même dans Klichénie. Et deuxième raison, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure à mon ami Shimon, deuxième raison, ça c'est un khidou, je dirais, mais qui a l'air entièrement vrai, c'est que le café turc, il n'est pas cuit entièrement. Tout ce qu'on a dit que la halakha, selon la halakha, c'est quand l'aliment que tu as enfourné avant Shabbat, il a entièrement cuit dans le four, il a entièrement été, ce qu'on appelle, afia gmoura, du pain. Le pain, il a entièrement été enfourné, donc il est consommable tel quel. Mais le café turc, après sa torréfication, il n'est pas consommable tel quel. La preuve, c'est que si tu le mets dans de l'eau froide, tu ne vas pas obtenir un verre de café. Tu prends du café turc, du café torréfier, tu le mets dans de l'eau froide, ça ne marche pas. Il faut davka de l'eau chaude. Donc sa afia n'est pas gmoura. La manière dont on l'a enfournée avant Shabbat, au four, ce n'est pas une afia gmoura. Et si ce n'est pas une afia gmoura, ça veut dire que sa cuisson n'a pas été 100% terminée. Donc si pendant Shabbat, tu viens et tu verses de l'eau chaude dessus, même dans Klichénie, tu vas terminer sa cuisson. Et ça, c'est interdit. De terminer la cuisson d'un aliment, c'est interdit. Donc il dit, le Rav Benzion, il ne sera permis de préparer un café turc pendant Shabbat. Vous avez vu, Simon, il m'a fait. Que dans Klichénie, Hazak. Selon le Rav Benzion, un café turc ne pourra se faire que dans Klichénie, pendant Shabbat. Et je pense que c'est vraiment très important de le mentionner, parce que c'est un safet qui sort de Horaïta. Donc vadaï qu'on devra faire attention de ne pas préparer un café turc, si ce n'est dans un deuxième verre d'eau chaude, qu'on aura donc pris de l'eau chaude du Koum Koum avec un premier verre. Le premier verre, il s'est Klichénie. De ce premier verre, on va le verser dans un deuxième verre qui est maintenant Klichénie, puisque le Koum Koum, c'est numéro 1. Le verre numéro 1, c'est numéro 2. Le verre numéro 2, c'est numéro 3. Et là, dedans, mettre une cuillère de café turc, si on en a envie. Et la verre, c'est pas possible. Ça va être le café turc qui va permettre... Non, parce que ça, c'est Héroui mi Klichénie. On a dit que dans Kalea Bichoul, ça veut dire Héroui mi Klichénie ou mi Klichénie. Tu veux verser d'un Klichénie ou d'un Klichénie ? Alors non, il ne permet que dans Klichénie, il mâche. Héroui mi Klichénie ? Ça veut dire que c'est Moutard. Tu descends, tu descends d'un egré. C'est encore plus... Ah, il vaut mieux faire Héroui mi Klichénie que de le mettre en Klichénie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je demande à Aaron de prendre la parole, puisque depuis 5 minutes, il a levé le doigt. J'espère que tu te rappelles de ta question. Non, ça vous a levé. Ah, j'ai répondu ? Non, parce que j'allais dire que ça a piqué au tour. Très bien. Très bien, voilà comment on prépare le café Chahor. Par contre, le Nescafé, le Nescafé, ce n'est pas le café Chahor, le Nescafé, vous connaissez ? Le Nescafé, c'est du café qui a été auparavant cuit. Michael, ça va ? Tu m'as l'air fatigué. Tout va bien ? Tu veux un café ? Le Nescafé qui est du café qui a cuit. Je veux dire, il faut qu'on sorte un livre des blagues de Aaron. Il faut les marquer. Il m'a... Ah ? De quoi ? C'est marqué dans la simone de café. Tu as même d'avis d'idée. Doucement, tu dis. Doucement, Aaron. Donc, Nescafé, Nescafé, c'est un café qui a été cuit avant sabat. Lui, on pourra le mettre, mais on pourra le cuire même dans cliché. Mais Aaron, il dit quoi, c'est stérilisé, ça ? Nescafé, non, il a été cuit avant sabat. Tout simplement, cuit avant sabat. Torréfié, c'est... Torréfié, c'est... Cuit, c'est... L'autre truc, c'est... Cuit, c'est... L'autre truc, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, en français ? C'est cuit. Ouais. Donc, il est cuit avant sabat. Magnifique. S'il est cuit avant sabat, eh bien, on pourra donc le mettre dans un kli-cheni pendant sabat. Magnifique. Quelqu'un a une question ? Pardon ? Quel est quoi ? Le Réa Ben-Séon lui dit à Philou même, même de verser de kli-richon, on aura le droit. On pourra même verser de kli-richon sur le Nescafé. Et moi... Quoi ? Il roule mi kli-richon, trazak. Pourquoi ? Parce qu'il aimez-vous ça, l'ein bichoul, akhar bichoul. Ein bichoul, akhar bichoul. Il n'y a pas d'interdiction de cuire quelque chose qui a déjà été cuit. Donc, Binyamin, la phrase, ein bichoul, akhar bichoul, veut dire il n'y a pas d'interdiction de cuire pendant sabat quelque chose qui a déjà été cuit. Et puisque le Nescafé a été cuit avant sabat, donc on pourra le verser de l'eau chaude dessus, même de kli-richon. Bichoul, c'est cuire. Bichoul, c'est cuire. A Rome. Quand je dis Nescafé, c'est que... C'est genre la marque Nescafé ou... Non. C'est similaire. Tout ce qui est similaire aussi. Tout ce qui est similaire. Et le cacao d'ailleurs. Le cacao aussi. Le cacao, il est cuit avant sabat. Vous avez du Nesquik. Je me rappelle du Nesquik en France. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça. Ça existe toujours ? C'est vrai ? Il y a des marques, c'est des... Ah, et c'est kachère ? C'est toujours kachère ? Bah, au Khaichem. Non, c'est autorisé. C'est pas bon, c'est autorisé. Il n'y a pas de idée d'entre thé et Nescafé. Non, entre thé et café charan, tu veux dire. Le thé, c'est à sourd, mais qu'est-ce moutarak, mais qu'est-ce que les chichis ? Thé, c'est calé à bichou, Nescafé, c'est pas calé à bichou. Le thé n'est pas cuire avant sabat. C'est con, c'est con, c'est pas séché. C'est des feuilles qui sont pas cuites pendant sabat. Elles sont peut-être séchées. Alors, je répète, le Nescafé, très bien. On me dit, en quoi elles sont pas cuites ? On voit qu'elles sont plus cuites. Elles cuisent au contact de l'eau, mais elles ont pas été précuites avant sabat. Alors que le Nescafé... Elles sont juste séchées. Ah ? Elles sont juste séchées, exactement. Bidieu, qui est fait mort, c'est ça, exactement. Alors que le Nescafé, il a passé un processus de cuisson. C'est une cuisson gomura. D'accord ? C'est bon ou pas ? Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Donc, c'est que là, on a vu thé, café Chachor, Nescafé, et on a vu aussi cacao. Tout avec les différences. D'accord ? Est-ce qu'on a le droit de mettre une tranche de citron dans un verre de thé chaud, bouillant pendant sabat ? Ou pas ? Alors, le Ravenson, il dit qu'il est bien évidemment permis de couper un citron, une tranche, et de le mettre, si on veut, si on aime ça, dans le thé, pour avoir un thé au citron pendant sabat. Parce que le citron n'est pas calé à bichoul, il faudra juste faire attention de ne pas presser le citron. Presser le citron, c'est une autre interdiction qui est Sochette. Sochette, c'est tolada de dash. On n'a pas le droit de presser un fruit pendant sabat. Ken ? Excellente question, mais comme tu n'es pas du tout mitcaven de presser, et ce n'est pas nikhalecha, tu n'as pas intéressé, au contraire, tu ne veux pas que le jus y sorte. Tu veux que le jus garde, il reste dans la tranche pour pouvoir le mettre dans le verre de thé, donc il n'y a pas d'interdiction de couper. Mais les postes qui me posent la question, comment ça c'est qu'on devra te couper, puisqu'en appuyant le couteau et en frottant sur le citron, il y a du jus qui sort. Même en le touchant ? Oui, alors on voit que ce n'est pas interdit. C'est parce que tu n'es pas mitcaven du tout. Tu n'as pas du tout l'intention de le sortir. De presser un citron dans une salade ou sur un poisson, c'est permis. Mais de presser un citron sur un verre vide ou sur un liquide, c'est interdit. Est-ce que je peux prendre un poisson ? Un poisson ou un citron ? Je prends un poisson, je mets du citron dessus, mais je ne vais pas surtout pas le poisson. Je vais vous mettre dans le verre de thé. Et quoi ? Tu veux mettre du jus de poisson ? Non, 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 il faut que tu sois sauré directement sur le poisson. Tu n'as pas le droit d'être sauré à côté. Il y a sur la salade verre, ça ne veut pas de pouvoir un truc. Et après, tu mets dans le côté ? Non, pas dans le côté. En fait, c'est un truc, c'est trop vert, c'est trop vert. Alors ? Je ne sais pas, je mets dans la salade verre tout bien et je ne me laisse après. Non, ça, c'est une commande avec la salade verre. Du coup, elle est de plus de citron dans le verre. C'est marqué dans les postings qu'on n'a pas le droit, selon Alaha, on n'a pas le droit de presser dans un verre pour mettre après dans un autre verre. D'accord ? Oui, mais tu ne voulais pas le manger. Ta cabana, ce n'était pas de manger la salade avec du citron. Je vais le manger après, mais ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas besoin de mon citron. Non, alors non, tu n'as pas besoin de ton citron pour la salade verre. Tu fais ça pour pouvoir que le citron, il atterrisse à la fin dans le coca, c'est interdit. Par contre, si tu appréçais ton citron dans la salade verre, parce que tu avais besoin pour ta salade verre, et le jus, il reste, tu peux le mettre après dans le verre de coca. Ok, ça, c'est permis. Mais bon, ça va être sa liste. Ah oui, tout à fait, oui. Simone ? Déjà, on ne peut pas jeter sur la nation. Ça va que ça. Il y a le métier cèf qui est ravine, qui s'est permis d'être sorhète sur du sucre. On ne va pas rentrer pour la salade, on n'étudie pas sorhète, on est étudié bichoul. C'est une question que les postings y traitent. Aaron ? Alors, l'agmarin nous explique que quand tu presses un citron sur de la nourriture, ça s'appelle de la nourriture qui sort de la nourriture, c'est pas sorhète. Le jus, il est alchem sofo, on regarde son atterrissage. Donc c'est de la nourriture, c'est comme si tu coupais le citron en deux. Par contre, quand tu es sorhète, un citron, qui est la nourriture, dans un verre vide, ou sur un verre de thé, ou sur un coca-cola, le jus, il garde son nom de jus, et donc tu as séparé du jus de sa pulpe, ça que c'est interdit minatora. Par contre, c'est un chidouche, c'est la vérité, c'est un chidouche, par contre, quand tu sors le jus, et que tu sais qu'il va atterrir dans la nourriture, c'est de la nourriture de la nourriture qui t'a séparé. C'est pour ça que c'est permis. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faudra comprendre quand on étudiera sorhète. Qu'est-ce qu'il y a une autre question ? Voilà. Un homme qui a un verre mouillé n'aura pas le droit de verser dans ce verre mouillé d'un Kelly Richon. C'est clair ? Vous avez lavé un verre pour vous faire un café, il faudra d'abord l'essuyer avant de verser dans ce verre de l'eau bouillante d'un Kelly Richon. Vous comprenez tous pourquoi ? Pourquoi Aaron ? Ça cuit, pas ça recuit. Ça cuit. Ça cuit l'eau qui est sur les bords, sur les parois du verre à l'intérieur. Donc il faudra bien l'essuyer. Ça c'est une choumra que le Rav Benson dit de faire très attention. Ça ne suffit pas de... Une fois je vous ai dit, il y en a qui disent que ça suffit de secouer le verre des grosses gouttes qu'il y a dans le verre. Mais le Rav Benson dit non, il faut l'essuyer complètement. C'est un digne qui est des postes secs. J'ai dit c'est une choumra par rapport à d'autres postes qui disent que ça suffit de secouer le verre. Lui le Rav Benson dit qu'il faut essuyer le verre. Parce que sinon, si vous versez du koum koum, de l'eau chaude directement dans le verre mouillé, alors vous cuisez les gouttes d'eau qui sont sur les parois du verre. Par contre, par contre, si jamais cette eau-là qui a sur les parois du verre, c'est de l'eau qui a déjà été cuite avant Shabbat, seulement elle a juste refroidi maintenant quand vous voulez verser, alors là il dit que ça sera permis de verser de l'eau chaude directement sur ce verre mouillé. C'est clair Binyamin ? Pourquoi ? Pour quatre raisons. Excellente question. Pour quatre raisons. Alors, alors, Bémet le Khatril on dit que mais le Rav Benson dit, on a premièrement, premièrement le Rambam, qui dans ce cas-là, qui dit que deuxièmement, il y en a qui disent que il rouille, mais il ne me va chèler que sur du Yavèche, mais pas sur du Lach. Par exemple, il rouille, comme on a dit la dernière fois, c'est seulement si ça tombe sur quelque chose de solide, que c'est me va chèler, la couche extérieure. Mais si ça tombe sur du liquide, vous ferez l'expérience extraordinaire, j'ai fait l'expérience ce matin, pour vérifier. Si vous versez de l'eau chaude, d'un Clearition, sur un liquide froid, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bichoule. Pourquoi ? Parce que le jet, dès qu'il arrive au contact du liquide, le jet chaud, dès qu'il arrive au contact du liquide froid, comme c'est les deux des liquides, ça se mélange tout de suite. Ça n'a pas le temps de cuire. J'ai fait l'expérience ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un Kili de Nethilatidaïm, je l'ai rempli d'eau froide, enfin à moitié, et j'ai versé de Kili Richon, de l'eau bouillante, dans le Kili. Après, j'ai voulu voir, est-ce que, c'est un Kili assez profond, est-ce que sur la partie supérieure, c'est plus chaud qu'en bas ? J'ai versé sur ma main, et bien, du début à la fin, c'est la même température. Ça veut dire que l'eau bouillante, elle était bouillante, c'était de Kili Richon ma main, c'était de l'eau bouillante. Dès qu'elle rentre dans le Nathla d'eau froide, elle se mélange dans tout le Nathla, donc ça fait que, puisque je vous ai expliqué la dernière fois, qu'il rouille de Nethilatidaïm, que des Kili pas, ça veut dire que c'est que la surface extérieure, quand c'est un liquide qui tape, un autre liquide, ça ne se réalise même pas, c'est-à-dire que ce n'est pas Mithilatidaïm du tout. Alors, il dit le Ravenson, c'est encore une svara pour dire qu'on peut verser sur un Kili, qui est mouillé d'eau, qui est déjà été cuite avant Shabbat, même qu'elle est froide, directement dans Kili Richon. Donc, je vous dis qu'il y avait quatre raisons. Premièrement, le Rambam, qui dit qu'en bichu l'achabichu l'afbelach, deuxièmement, il y en a qui disent qu'il rouille et non me vachel, troisièmement, il y en a qui disent que c'est quand je viens de dire, du liquide sur du solide, mais pas du liquide sur du liquide, et qu'attrêtement, qu'il n'est pas Mithilatidaïm. Donc, pour ces quatre raisons réunies, chacune seule d'entre elles, elle ne suffit pas. Ça cite avec moi, chaque raison seule, elle ne suffit pas. On est passé avec les choubra, que hirou y se me vachel. On est passé avec les hirou y se asura, filou, la harbelach. Mais quand les quatre raisons, on est passé avec les choubra, mais quand les quatre raisons sont réunies dans un même cas, alors on permet... Et là, voilà le cas pour qu'on a les quatre raisons. Un verre qui était mouillé de l'eau, il est mouillé d'eau froide, mais c'est de l'eau qui a déjà cuite avant Shabbat. On peut se servir de ces quatre raisons réunies pour dire que ça sera permis de verser mais qu'il est richonne sur ce verre qui est mouillé, Shimon oui si, sorhète tu vas être sorhète, mais ça c'est dans un verre normal avec un chiffon sec et aucun rachache donc tu peux essuyer tu peux essuyer le verre pour mettre de l'eau chaude dedans, d'accord David je pense que ce que vous avez dit sur l'eau chaude dans l'eau froide je pense que le jet est assez fort s'il va tout au fond parce que si c'est un jet qui n'est pas assez fort il y a peut-être que le fond qui reste au dessus au dessus, au dessus, ça chauffe ça peut cuire au dessus, tu veux dire, et en bas, non tu veux dire que tout de l'âge comme le soleil dans la mer, par exemple, il ne chauffe que la soleil ah, il y a fait, il y a fait on descend en bas, on voit en général, un airouille, c'est fort un airouille, c'est quoi ? c'est un écoulement, comme ça tu m'as traduit un écoulement, un écoulement va donner que quand il tape c'est le ran le ran il dit que quand un écoulement d'eau chaude bouillante, il tape de l'eau froide même la partie supérieure elle ne cuit pas c'est sûr qu'elle est un peu chaude mais elle n'arrive pas à ébullition elle n'arrive pas à Yad Soledet je me rappelle quand j'étais petit, il y a la piscine et le shabbat et on a pu mettre de l'eau chaude dans l'eau froide et c'était chaud juste à l'endroit où elle mettra ah, là n'est pas dans l'autre piscine AFM, tu vois, ça sert les expériences pendant les bêtises c'est Khazak Amir est-ce que tu coups aussi j'ai pas d'eau chaude je trouve que je peux monter au fond de la je mets un peu d'eau froide ah oui je mets le chouette dessus je rire pourquoi tu mets un peu d'eau froide ? parce que du coup si le chouette est directement sur l'eau froide ça fait plus bichon oui, moi je t'ai dit qu'on n'est pas sommaire que sur cette alaka il faut les quatre réunis voilà voilà, mais la thème de Kaven ah non, ce sera à Sour ça sera un problème de verser que l'a quelqu'un de raison alors à Emet c'est la c'est la halakha suivante ici le Rav Enson il dit il a interdit de mettre le concentré de thé au fond du verre et de verser de Klericham voilà, on termine sur ça Khazak ou Baruch il dit oh merci tel on il il dit Sous-titrage FR ?